Vous avez une mine dans ce qui s'est passé pendant les années de la guerre et après. Vous comprenez, je l'exploite moi aussi. C'est ce qui fait la jalousie des autres parce qu'ils disent « Merde ce salaud-là, il en profite ! » Tout ce qui s'est passé pendant les quelques mois sur lesquels court votre livre est intensément dramatique. Oh, ça court sur des temps, des années. Or la loi, pour ça, il faut être hors la loi. C'est-à-dire qu'il faut être dans la mort. Alors, vous êtes condamné à mort, bon, ça vous donne un personnage bien spécial. Tout le monde est condamné à mort, bien sûr, mais là, avec une violence et d'autres gens. Tout le monde veut vous condamner à mort, c'est évident, mais légalement, quoi. Oui, ça, c'est amusant. Bon, alors, le chaos, on ne voit pas souvent un chaos social. Tout est renversé, n'est-ce pas ? Et il y a une curieuse façon de passer dans les coulisses pour voir. Alors on passe dans les coulisses et on voit que tout fout le camp, que chacun fait capote, se casse la gueule. Bon, alors ça fait des imbroglios. Alors, mon Dieu, ça fait une petite chance d'intéresser des gens, mais ça ne les intéresse pas beaucoup. Il continue à s'intéresser à l'histoire de la buraliste. Ce qui est très amusant, c'est de regarder qu'est-ce que le goût du public. Eh bien, le goût du public, il est pour le roman populaire. Le roman populaire, il est énorme. C'est très simple. C'est en effet ça qu'on voit. Ce n'est pas en librairie, la vraie lecture, ce n'est pas en librairie, c'est chez la Mercière, au kiosque à journaux, au buffet de la gare. Là, on achète du livre. La preuve, c'est que les délits font 150 millions de bénéfices par an. Ça, raide comme balle. Il y a une rombière ici à côté, démarrée. Elle a fait un livre. Jamais une ligne de critique. Jamais une ligne dans rien du tout. Et elle se fait 20 millions, comme rien. Ou alors François Sagan. Bon, ça revient au même. Elle est échappée de la Mercière. Après être passée par Saint-Germain-des-Prés. Oh, c'est rien, c'est pas fait. Des gens qui ne sont pas faits pour. Qu'est-ce que devait penser Messonnier de Van Gogh ? C'était un roi de l'époque, Messonnier. C'est raide comme balle. Il y a un pays où ses idées sont actuellement en application, c'est en Russie soviétique. C'est Messonnier qui est au pouvoir et qui interdit Van Gogh. Ce sera comme ça ici demain. Alors évidemment, ça, c'est un petit livre. C'est un tardif. J'ai un rêve, ce serait d'avoir les deux Nobel. Parce que ça me sortirait de l'emmerdement. Celui de la paix, celui de la littérature. J'ai demandé, je demande partout. Ça ne vient pas. Mais les deux Nobel, ça me sortirait. Je serais content. Mais alors, oui, oui, oui. Voltaire le disait, n'est-ce pas ? Mélancoliquement. Et c'est rare que Voltaire soit mélancolique. Mais enfin, il l'était un jour. Il disait, je fréquente beaucoup les tragédiens grecs, mais je n'en vois que trois. Sophocle, Répide et Échille. Il traite tous les trois les mêmes sujets en même temps. Et puis après, il n'y a plus personne. Alors dit Voltaire, qui était assez théoricien, il vient une giclée dans un certain pays, à un certain moment, représenté par trois, quatre types. Et puis après, une nuée de bonnes gens qui ne veulent rien dire. Une myriade de crottes qui sont partout. Bon, c'est un peu ce qui s'est produit en France pour l'impressionnisme. Il y a dix gros impressionnistes, surtout trois ou quatre très gros, et puis après, des imitateurs. C'est comme un fait l'artifice. Après, il n'y a plus rien. Voltaire remarque encore. Faire des fables après La Fontaine, c'est ridicule. Bien sûr, des fables, il y en a toujours. Mais en somme, il n'y a plus rien à dire. C'est fini après La Fontaine. Rien. Plus personne. Mais c'est comme ça pour tout, bien sûr. Il y a de bonnes années, puis après, il y a des années creuses. Et même des époques creuses, n'est-ce pas ? C'est fini. Les laps de temps nous paraissent très longs. Vingt-cinq, cinquante ans. Mais ils ne sont pas tellement longs, en fait. Il ne peut pas y avoir des génies tous les cinq ans. Des génies, non. Ça, c'est la partie cabotine, n'est-ce pas ? Mais par exemple, j'entends souvent dire « Un tel, il a une prodigieuse langue de théâtre. Oh, ses répliques, elles sont admirables. Oh, quelle force, quelle présence. » Alors je lis, moi, je regarde, je cherche, je cherche la force, la présence, il n'y a rien. Oh, cette réplique, il a été étonnant. Vous allez voir ce qu'il a dit. Eh bien, rien, c'est mort. C'est même pas mauvais. Non, pas du tout. En cherchant bien, j'avais vu trois, quatre types qui avaient flairé, qui n'étaient pas loin de ça. C'était Ramuse, le Suisse, Paul Morand et puis Barbus. Des horizons différents, des genres différents, qui avaient senti la rupture du rythme. Le dégueulis Bordeaux, Bourget, Anatole France. C'est gentil, Anatole France. C'est très travaillé. C'est pas mal du tout, c'est joli. Mais je dis, et après ? Il a porté ça au maximum. Alors maintenant, il n'y a plus que des favouilles, des crasseuses, des crasseuses. Rien. Je pense que ce qui faisait la force d'Anatole France, c'est ce qu'il disait au moment où il le disait. Il était une espèce de briseur. Ah non, Anatole France, c'est un conteur, un anecdotier, philosophe. C'est bon. Je voyais, j'ai fait l'expérience. J'ai passé un moment au Danemark, comme vous le savez. Et j'étais là-bas dans une exploitation agricole, des pommiers. Le chef était un fermier. Il n'était pas au courant du tout. Mais enfin, il aimait lire. Alors ces livres-là sont traduits. Je lui ai donné les livres d'Anatole France, les livres de Flaubert, les livres de Balzac. Bon, ce bonhomme, il était simple, n'est-ce pas ? Je lui ai demandé quelle était son impression, ce qui l'avait frappé le plus. C'était Anatole France. La rôtisserie de la reine Pédoc et Bovary. Le reste, ben mon Dieu. Il faut avouer, ben mon Dieu, que le reste... En effet, Balzac, n'est-ce pas ? Je ne veux pas dire que Balzac, c'est bon pour les cours. Ah, Balzac, c'est un monde. Oui, mais c'est quand même assez médiocre. Vous savez, n'est-ce pas, les Français ? Parce que ce sont les Français. Et d'ailleurs, tous les peuples, mais surtout les Français, ont été élevés par les Jésuites. C'est les Jésuites, au fond, qui ont fait l'éducation française. Alors passons par la cour. Ce sont les Jésuites. Et ça sent toujours les chaires. L'éloquence qui tombe de la chair. Alors vous avez dans tous les articles un côté sacerdotal. Partout, il y a un serment. Le peuple en a besoin. On lui fait un serment. Mais cependant, mettez que nous disons que le grand dictateur, que nous connaissons, se trouve assassiné. Vous allez au bistrot. Vous savez ce qu'on se dit là. Vous verrez, il y a des types qui font des remarques assez intéressantes. Mais ce sont des vannes. Ce n'est pas monté. Ils peuvent envoyer une vanne comme ça, pourquoi pas. Mais pour faire une construction, ça manque. Vous trouvez en effet une jolie vanne. C'est bien envoyé. C'est bon, mais pour en faire 600 pages, zéro. Parce que, n'oubliez pas qu'en toute chose, en peinture, en musique, comme ailleurs, l'art fondamental, c'est l'architecture. Alors, vous avez une porte, une fenêtre. Il faut aussi un toit. Il faut entrer par une porte, sortir par l'autre, monter l'escalier et le descendre. Oui, oui, oui. Eh bien ça, ils peuvent le faire. Parce qu'une vanne, ça va un peu, mais pas loin. Voyez le Simonin. C'est grotesque. Ce n'est pas monté, c'est rien. Il n'est pas monté. C'est de la daube. Ce n'est pas organique. Vous me direz qu'un bout de verre solitaire parle à une tête de lapin. Un morceau d'autre chose à gauche, c'est joli. Elle est jolie, cette tête de lapin. Il est pas mal, cet anneau de solitaire. Mais montrez-moi un organisme. Et il n'en a pas. Il faut de l'architecture pour faire quelque chose. Mais pour l'architecture, il faut s'en ressentir. Il faut que ça soit construit ou ça ne tient pas debout. Une symphonie, n'importe quoi. Ce que vous écrivez est construit. Oh oui, c'est construit. Du premier mot au dernier mot, c'est construit. Vous comprenez, l'idéal, c'est que le bonhomme aille dans la maison. Je pense à la maison, par exemple, qui l'entre par la porte. Il dit, mais merde, il y a une marche, là. C'est une drôle de marche. Quel escalier ? Il voit la fenêtre, une drôle de fenêtre. C'est comme la maison de Van Gogh. Et puis le premier étage. Ah, bien, c'est rigolo aussi, tiens. Il dit, voilà une table. C'est rigolo, c'est palais, c'est drôle. Et puis voilà une chaise. Il s'assoit dessus. Elle est un peu drôle. Il sort, il revient, il dit, il m'est arrivé un drôle de truc. En sortant de là, je ne suis pas comme quand j'étais rentré. On m'a fait subir un drôle de traitement. C'est perfide. On m'a doublé. C'est ça qui est très dur à faire. C'est ça la transposition. C'est ça l'objectif. Or, notre art est objectif. Les jésuites, l'héritier des jésuites et de Descartes. Il y a le bien. Il y a le mal. Le solide bon sens, n'est-ce pas ? À savoir qu'il faut que tout soit logique. Un et un font deux. Et deux et deux font quatre. Plus un, cinq, pour moi. Nous nous éloignons tout à fait de l'Orient, d'où sont venus tous les arts, au fond. Vous savez que tout ce qui était logique était effacé. On n'en voulait pas. Il n'y avait que l'irrationnel qui comptait. Nous, c'est le contraire. Il y a d'abord le raisonnable. C'est pas vrai, pourtant. Parce qu'aux sources de la vie, oh, c'est un grand mot, je veux dire, le coït. Eh bien, je défie un bonhomme de coïté raisonnablement. On peut faire beaucoup de choses raisonnables. C'est ce que disait sa vie, le biologiste. Il disait, n'est-ce pas ? Quand on dit dans l'écriture, au commencement de la vie était le verbe, c'est pas vrai. Au commencement de la vie était l'émotion. C'est l'émotion qui compte. Le verbe emmène tout. C'est l'émotion qui compte. Une habib protozoère, ce qui est plus simple dans la série animale, vous le touchez, il se contacte. Il ne parle pas. Les gosses qui ont deux ou trois ans, vous savez qu'ils sont beaucoup plus doués à deux ou trois ans ou quatre ans que quand ils commencent à parler. Quand ils commencent à parler, ils ne regardent plus. Au-dessus de quatre ans, ça commence à bavasser. La parole emporte tout. Ils bavardent et n'observent plus. Ils sont emportés par les paroles, tandis que c'est l'émotion qui compte. Un gosse de trois ou quatre ans, elle apprend très vite. On en fait une danseuse très vite. Tandis qu'arriver à 16 ou 18 ans, c'est loupé. Oui, il y a de l'émotion. Oui, il y a l'émotion qui est la base de la vie. Ils se tirent trois milliards de coups par nuit dans Paris. Ils ne sont pas raisonnables. Sans ça, la raison, c'est le froid. C'est la mort. C'est la dalle. Vous travaillez en ce moment ? Je fais la suite parce que j'ai des traites, des machins à payer chez Gallimard. Et puis, vous savez, si je n'étais pas vieux comme je suis, je serais plus rapide. Mais enfin, maintenant. Comment travaillez-vous ? Deux heures par jour, comme tout le monde. Oui, oui, deux heures par jour. Il faut du temps pour tout, pour élaborer, penser. Une pensée, c'est un mot que j'ai en horreur. L'emmerdant, c'est la pensée profonde, la sensibilité et tout ça. C'est gide. Je crois que j'ai lu presque tous vos livres. Et j'ai lu celui-ci d'une traite. Ça m'a frappé qu'il n'y avait pas de sexe. Mais il est là le procureur. Mais là, le procureur n'a rien à dire. Parce que je suis certain que s'il y avait n'importe quoi de sexe, et il y aura un père de famille, un résistant particulièrement vertueux, qui n'hésiterait pas à écrire au procureur. Il y a quand même un vieux qui se fait fouetter. Oui, tout de même. Mais je laisse ça à Sagan. Maintenant, c'est pris par Sagan, par Sartre. Tous ces gens-là donnent dans le sexe. Oh, le sexe. Pauvre petit merdeux. Ils ne tiennent pas debout. Ça n'a pas de vitalité. Moi qui ai passé ma vie dans le cul des danseuses. Qu'est-ce que ça va chercher, pauvre petite bonne femme ? Pauvre petite Sagan avec ses petites allumettes. C'est emmerdant, le sexe, n'est-ce pas ? Parce que le français est polisson. On doit être polisson. Alors, en avant le vergalant. Oh, je l'adore. Oh, c'est ça à la radio toute la journée. Oh, comme il me prenait. Oh, je l'adore. Oh, mon homme. Anatomiquement, l'homme est malheureux. Il est malheureux parce qu'il est contraint par la nature à la station verticale. À savoir que c'est le seul animal qui se met sur ses jambes. Alors, sur deux pieds, l'apesanteur l'emmène vers le bas. Les nichons dégringolent forcément la fesse, idem. Donc, quand il danse, ça complique tout. Alors, ça fait un bonhomme très difficile. C'est un tour de vache infini que lui a fait le bon Dieu en le mettant sur la terre, en lui disant, tu seras debout. Vous n'avez qu'à aller sur les Champs-Elysées. Ils ont tous envie d'aller à quatre pattes. Ce sont des primates. Et leurs femmes, alors, ça dégringole, ça fout le camp. Les naturalistes n'ont rien dit. Parce qu'ils ont parlé soi-disant de la chose, telle qu'elle est, mais ils n'ont rien dit du tout. Il y avait tant à dire sur la physiologie du bonhomme, c'est-à-dire sur le comportement de l'homme. Ça, vous savez, rien que le fonctionnement d'un homme à l'état normal, c'est un paradoxe extraordinaire. Vos personnages existent-ils réellement ou bien les avez-vous créés ? Hobolt, il existe. Matke existe aussi. Il est sympathique, Hobolt. Oui, c'est-à-dire qu'il représente bien les Allemands qui n'existent plus. La race qu'on a détruite, quoi. C'est fini, ça. C'était des gens comme des gens de la Renaissance, prêts à tout, qui étaient humains, qui n'étaient pas bêtes. On ne les retrouve pas. Tout finira par la canaille, disait Nietzsche tout le temps. C'est vrai, nous y sommes. Le régime nazi a été monté par des gens qui n'avaient pas assez voyagé. Ils ont commencé ce truc-là sans les forces qu'il fallait. C'était loupé l'avance. Napoléon a voulu aller en Russie pour foutre les Russes en l'air. Ils ont recommencé Napoléon. Napoléon, en son temps, disposait de forces plus réelles, proportionnellement. Oh, pas beaucoup non plus. Napoléon, la moitié de son armée était étrangère, et en particulier allemande. Oh non, Napoléon avait beaucoup de choses contre lui aussi. Hitler n'avait pas le génie de Napoléon. C'était un empirique Hitler. Un empirique qu'il doit gagner. Il a loupé son affaire du jour où il n'est pas tombé sur l'Angleterre tout de suite. Il avait ce qu'il fallait. Il aurait pu réussir. Ils ont foutu au large des assorts des bombes qui pouvaient anérentir l'Angleterre. Parce que, vous savez, il n'a pas été obéi. Il a donné l'ordre. Un dictateur qui ne gagne pas tout de suite, c'est qu'on lui désobéit. Il n'avait pas le génie qu'il fallait. C'était un cabot, il faisait bien. Il était vedette, mais il n'avait pas du tout le génie militaire. Il a foutu en l'air ses savants les premiers temps, en croyant à la race, etc., toutes ces conneries. Il n'avait pas ce qu'il fallait. Maintenant, la race blanche, elle est foutue depuis toujours. Votre perroquet, d'où vient-il ? Du Gabon, mais il vient de la Samaritaine. Parle-t-il ? Oui, mais pas quand il y a du monde. Il parle, il sait même des chansons étonnantes. On lui a appris des quantités de chansons. Dans les steppes de l'Asie centrale, il le sait très bien. On veut qu'il ne soit pas dépaysé quand il sera là-bas. Il n'est pas méchant, mais il mord parce qu'il a peur qu'on l'emmène. Il n'a pas de gros bec parce que c'est la race. Et les oiseaux qui sont là ? Ah, ceux-là, ce sont mes petits pères, eux. Ah, vous voyez, c'est drôle tout de même un oiseau qui se met à vous parler, hein ? Vous sortez très peu, si je comprends bien. Je ne peux pas parce qu'avec tout ça, avec les chats, j'ai les oiseaux. J'ai quatre chiens et il y a la maison. J'ai les ménages à faire. Je mange très peu, mais le dîner, il faut le faire. Enfin, des pommes de terre. Oh, pas de la cuisine le soir. Vous écrivez ici ? Jamais ici. À l'intérieur, jour d'atelier, j'écris. C'est un mot. Vous écrivez, maître. Qu'est-ce que vous nous préparez, maître ? Je vous ai compris, allez. Ah, madame Gertrude qui m'a compris. C'est un bon mot. Ils se foutent ensemble. Mais tous ces crétins de la littérature, ils sont riches, eux. Oui, je crois qu'on gagne assez vite de l'argent. Oh là, vous savez que la NRF reçoit 10 000 manuscrits par an ? Et elle édite 350 livres sur les 10 000 ? Et ces 350 livres, à combien vous croyez qu'ils se vendent ? Ils sont tirés à 3 000. Combien croyez-vous que se vendent ce tirage de 3 000 ? 300. Oui, c'est tout ou rien. Mais non, c'est pas tout ou rien. Le genre Gide, précieux, le genre machin chouette, c'est la littérature recherchée, n'est-ce pas ? Ça ne paie pas parce que vous avez les moyens d'information, vous avez la photographie, vous avez le cinéma, vous avez le reste. Alors, n'est-ce pas ? On ne veut pas se payer de la littérature de luxe. C'est inhumain. Le livre ne répond plus à rien. Ça n'est pas le mode de vie de la masse. Il ne le sera jamais. J'aime mieux l'auto, la voiture, le magazine, Paris Match, par exemple. Vous donniez dans le temps quelques articles de haute histoire qui devaient emmerder le monde. Ils étaient intéressants. Ça marche, votre livre ? Ça, c'est un truc de macro étonnant d'être éditeur. Vous n'avez pas de compte. Impossible d'avoir des comptes. On compte sur les traditions de vertu et de noblesse de l'éditaire. Oh, c'est le roi des macros, ça. Des types qui n'ont aucun compte à rendre. Il a touché 262 millions, je crois, avec le livre de Pasternak. Il ne l'a jamais vu. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de parler avec Pasternak. Il était très intéressant. Son livre, je n'ai pas aimé. Je ne vois rien dedans. Je cherche. Je suis plus difficile que ça. Ce qui est formidable, c'est qu'un russe écrive ça. C'est une autre affaire. J'ai une chose à vous demander. Qui est devenu le vigant ? Il a foutu le camp, là, mais il est dingue. Il écrit des lettres à droite, à gauche. Pas qu'à moi, à tout le monde, mais ça ne veut rien dire. Déjà, dans votre livre, il commençait. Oh, il l'a toujours été. Il était acteur. D'abord, il était à Noé pendant 5 ou 6 ans. Puis, il a foutu le camp en Espagne. Et puis d'Espagne, il a passé en Argentine. Et puis en Argentine, il s'est mague avec une bonne femme. Il a fait le taxi. Maintenant, c'est un garçon qui doit avoir... Moi, j'ai 67 ans. Il doit avoir 59 ans, oui. Comment avez-vous trouvé cette maison ? Oh, ben, quand on est arrivé, il n'y avait rien. Vous savez, elle donne sur les usines Renault, alors. Et puis, elle était en débris. On l'a remise en état, mais elle est encore en morceaux. Il ne faut pas appuyer fort. Vous habitez ici depuis longtemps ? 10 ans. On a bien essayé de me faire partir. Il y a eu des pétitions de partout, des inscriptions. Le cochon, le pornographe, etc. Le maire, c'est un ancien martyr de la baignoire. Le type grand résistant. Je ne le connais pas du tout. En face, c'est la maison d'André de Maison. Il demeurait là, il est crevé. Il y a de l'argent à Paris Match, c'est le live français. Mieux tenu que le live, c'est emmerdant. C'est passionnant comme journal, mais on n'y peut pas tout dire, évidemment, car cela bouleverserait trop de mythes. Il faut édulcorer. Évidemment. En descendant la route des gardes, il y a des saintes vierges dans des niches. Il y a deux ou trois cents ans, si vous passiez devant sans vous signer, ça aurait été mal. Maintenant, vous pouvez y aller. La liberté de la presse, il n'y en a jamais eu. Avant la guerre, quand même. Oh, j'accuse. Il y avait le procès des fuites qui aurait été une belle histoire. Eh bien, regardez, ça n'a rien donné. L'affaire Dreyfus, c'est une petite histoire qui ne tenait pas debout. On en a fait une affaire effroyable. Mais l'affaire des fuites, il n'y a rien eu. Il y avait quand même des plans de l'armée française qui étaient communiqués à l'extérieur. Mais on s'est aperçu que les plans, cela ne sert à rien. À l'heure actuelle, je suis sûr que dans les petites ambassades de Saint-Domingue, par exemple, de Tahiti, des conneries comme ça, des petites ambassades qui ne servent à rien, le Guatemala, eh bien, on sait ce qui va se passer. Les types qui se mettraient en contact avec ces types-là, ils sauraient parce que dans ces ambassades, on sait quand il y aura la guerre ou quand il n'y aura pas la guerre. Ils savaient le truc de Pearl Harbor. Ils savaient la date, le jour exact. Ça avait été envoyé à Washington, on le savait. Mais les Américains ne voulaient pas croire ça et puis c'est venu. Et puis il y a l'histoire de Rommel qui tirait le lapin le jour du débarquement. Pourtant, les Allemands savaient aussi. Ils n'y croyaient pas.